RCN, le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchineau. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique, le dernier de l'année. Et oui, c'est Noël, c'est Noël pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, qui nous regardent sur YouTube. Je suis bien au Père Noël d'ailleurs, c'est une blague bien sûr, mais on prépare cette nouvelle année et puis on termine cette belle année 2022 en parlant de la médiation sociale. Alors on va voir ce que c'est que la médiation sociale, c'est un terme qu'on entend parfois, on va essayer de le qualifier, d'en définir les contours, pourquoi pas. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois dans ce studio Sandrine Fornara qui est chargée de mission au GIP. Bonjour Sandrine. Bonjour Lionel. Et Didier qui est médiateur social, bonjour. Bonjour Lionel. Alors on se connaît déjà, donc on va se tutoyer. Et pour commencer cette émission, je m'adresse à Sandrine. On va déjà dire qu'est-ce que c'est que le GIP, G-I-P. Alors le GIP, formation tout au long de la vie, c'est un groupement d'intérêts publics, un outil de gestion du réseau des Greta de Lorraine. Donc voilà, on est basé à Nancy, rue de Sorupte. Et c'est un peu, pour faire plus simple, le niveau régional des Greta. Donc c'est un organisme qui va s'occuper plus spécifiquement des formations professionnelles. C'est un organisme. Alors l'éducation nationale est composée de l'école, mais aussi elle s'occupe et elle a en charge la formation des adultes. Et donc le réseau des Greta, GIP, formation tout au long de la vie, c'est pour la formation d'adultes. Et donc dans cette mission, vous occupez aussi des médiateurs sociaux, des médiateurs culturels. Dans le cadre de cette mission, donc moi je suis chargée de mission et j'ai en charge le plan de professionnalisation des médiateurs sociaux adultes relais. Alors quand on parle d'adultes, déjà pourquoi ce terme adultes relais ? Alors adultes relais, c'est parce que historiquement, dans les années 70-80, les femmes relais dans la région parisienne étaient en lien avec les populations des quartiers, les aidaient dans leurs démarches. Et au fil du temps, cette initiative plutôt citoyenne s'est professionnalisée, s'est structurée. Et de là, dans les années 2000, un dispositif piloté par l'État a vu le jour, le dispositif adulte relais. Alors c'est un dispositif, mais parfois on peut un peu confondre en disant, cette personne, est-ce que c'est un médiateur social ? Est-ce que c'est un adulte relais ? Il me semble que adulte relais, c'est vraiment le nom du contrat, c'est ça ? Non, alors il faut distinguer deux choses. Le lien que l'État entretient avec un employeur par le biais d'une convention dans le cadre d'un dispositif, adulte relais. Et l'autre chose, c'est le contrat de travail qui lie l'employeur à la personne en poste médiateur social. Et là donc, c'est un médiateur social, c'est un adulte relais, c'est simplement le nom que porte le dispositif dans lequel les financements sont donnés à un employeur pour disposer et proposer à une personne un poste de médiateur. Donc pour parler plus clairement de la fonction de quelqu'un qui rentre dans ce champ-là, on dira c'est un médiateur. Voilà, on va plutôt utiliser ensemble, donc on va distinguer médiateur social, c'est un métier, une fonction, une mission portée par une personne avec des qualités, des compétences qui réalisent des activités. Et le dispositif, c'est un ensemble d'acteurs et de services mis en place par l'État pour apporter plus aux gens qui ont le moins dans les quartiers. Alors, si je te demande, pardon, qu'est-ce qu'un médiateur social ? Tu vas me dire oui, c'est Didier, certes. Alors, Didier. Qu'est-ce que ça dit ? C'est quoi un médiateur social ? Alors, un médiateur social, donc si déjà on pense à médiateur, aujourd'hui, l'utilisation du mot médiateur est un peu, on va dire, fourre-tout, on met un peu toutes les appellations derrière ce mot. Donc, médiateur social, c'est quelqu'un qui réalise auprès d'une personne le relais sur toutes les thématiques du social, auprès d'autres acteurs en charge de résoudre les problèmes de la personne. Alors, je tourne vers toi, un spécialiste. Didier, pour toi, alors, ta définition, je pense que tu vas corroborer les propos de Sandrine, mais est-ce que tu as des choses à ajouter sur cette définition du médiateur social ? Oui, en fait, si tu veux, ma mission, moi vraiment, en tant que médiateur social, déjà, il faut savoir que j'interviens pour la ville de Maxéville. Donc, en fait, chaque commune a ses médiateurs, donc on a un secteur déjà qui est déjà bien défini. C'est important de le préciser, donc ce n'est pas un médiateur, par exemple, sur Nancy et tous ses quartiers, on aura des zones de médiation. Exactement. Donc, en fait, moi, ma mission, c'est vraiment d'aller vers la population, de les informer, de les orienter et si nécessaire, de les accompagner justement vers les services et les différentes structures qui peuvent intervenir en fonction de leurs demandes. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que tu as une journée type ? Est-ce que tu dis, ok, en tant que médiateur, je me lève le matin, je vais aller à tel organisme à Maxéville et puis, est-ce qu'il y a une routine ou c'est plutôt un métier dans lequel tu t'épanouis en faisant des choses très différentes tous les jours ? Non, justement, en fait, toutes les journées ne se ressemblent pas et en fait, je suis obligé de construire mon agenda, si tu veux, par rapport aux demandes vraiment des habitants. Donc, en fait, ça peut aller du tout au tout, je veux dire. Et après, en fonction de leurs besoins, je vais me réorienter vers mes collègues, vers les différents services de la mairie pour pouvoir trouver les réponses et puis après les retransmettre dans le cas où je ne les ai pas tout de suite pour les redonner aux habitants. Alors, on parlait du fait que la médiation va être divisée par communes. Est-ce que dans une même commune, on peut avoir deux organismes, deux associations qui ont des médiateurs et ou est-ce que dans une même structure, on peut avoir deux, trois médiateurs ? Alors oui, ça peut être le cas. Donc, pour revenir sur ce que vous avez tous les deux indiqué, les médiateurs sont basés dans des zones, donc on va dire des périmètres géographiques dédiés. Ils n'interviennent pas sur l'ensemble d'un secteur. Et concernant donc leur mission, certains seront en charge, alors nous, on appelle ça des domaines d'exercice. Certains seront en charge d'aller plus vers la médiation sociale en milieu scolaire. d'autres sur tout ce qui est relatif à la question du numérique et de l'accès aux droits, l'accès aux soins. D'autres encore ont des domaines d'exercice dans la tranquillité publique. Ils seront davantage sur la gestion de conflits, l'apaisement des situations problématiques. Enfin voilà, il y a toute une série de... Nous, on appelle ça des domaines d'exercice sur lesquels les médiateurs sont en mission. Et toi Didier, comment tu définirais, avec tes mots, ton domaine d'exercice ? Parce que c'est vrai qu'en préambule de cette émission, je te disais, est-ce que tu fais aussi de la culture ? Tu m'as dit, pas que, il y a du sport, même si le sport aussi est culturel. Mais c'est vrai que derrière ce terme de social, tu fais beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut avoir des exemples ? Oui, bien sûr. En fait, moi j'ai la particularité et la chance, j'ai envie de dire, de toucher vraiment tout le public. Donc en fait, je ne suis pas seulement ciblé sur une tranche d'âge. En fait, j'interviens par rapport aux plus petits. À partir de quel âge à peu près ? Vraiment, ça va par rapport en bas âge, c'est-à-dire pour les enfants ou pour les personnes qui ont des enfants en bas âge qui voudraient trouver une place, ne serait-ce qu'en crèche, je veux dire. Donc par rapport à l'orientation, savoir à qui s'adresser, si c'est possible. Ça peut aller de la crèche au lycée, en tout cas le public. Et même au-delà. Et c'est-à-dire aussi que je peux aussi intervenir au niveau, jusqu'aux seniors. Donc voilà, par rapport aux certains dispositifs qui sont aussi mis en place pour eux, pour leur venir en aide ou pour ne serait-ce que les écouter ou prendre aussi leurs besoins. Voilà. Donc en fait, moi j'ai vraiment un public très, 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 très large et je n'ai pas de tranche d'âge vraiment qui est ciblée. Donc ça te demande quelque part aussi, de ta part, une certaine polyvalence et une certaine capacité à t'adapter parce que tes bulles qui ne sont jamais les mêmes au final. Exactement. Je peux aussi intervenir. Bon, essentiellement, j'interviens surtout au niveau des ados, on va dire, ou des jeunes ados. C'est le public que je fréquente quand même le plus au long d'une journée. Donc après, il y a plein, plein, plein de choses et de manières d'intervenir. J'ai aussi un petit rôle qui peut être aussi d'animateur, c'est-à-dire par rapport à des activités à mettre en œuvre. Quel type d'activité ? Dernièrement, avec des collègues aussi justement médiateurs. J'ai aussi deux collègues sur la ville de Maxéville, j'ai deux collègues, j'ai un collègue Frédéric Paris qui est référent aux voyageurs. Bien sûr, qu'on connaît, qui est déjà venu ici. Sur l'Hermanitas de Platas, voilà. J'ai aussi un autre collègue qui lui intervient de manière bénévole qui s'appelle Jules Sagnat. Donc aussi, il a vraiment aussi l'étiquette d'éducateur spécialisé. Et puis moi, je suis éducateur social, je veux dire. Donc après, dernièrement, avec mes deux collègues, on avait organisé un tournoi de foot qui se déroulait sur deux jours. Donc c'était aussi le moyen de se faire connaître par rapport au public et à toute la population maxévilleoise. Donc on a fait ça. Après, je veux dire, personnellement, je peux aussi intervenir avec l'ordre de sortie. Donc là, qui serait plus organisé par le service jeunesse de la ville de Maxéville. S'il manque d'encadrants, du coup, ils peuvent me solliciter. C'est-à-dire qu'après, je pars avec eux. Ça peut être dans un parc d'attractions ou voilà, histoire de, je veux dire, d'encadrer les enfants. Donc il y a tout ça. Après, j'interviens aussi. Je suis un peu souvent, j'ai envie de dire, un petit peu à l'origine ou de quelques projets aussi. Je veux dire, je sollicite l'organisme Jeunécité. Voilà. Donc en fait... Qui ont aussi des médiateurs. Ils sont, eux, ils sont plus, à ma connaissance, éducateurs spécialisés, quoi. Du coup, mais en fait, vraiment ma mission, en fait, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est que moi, je suis chargé de faire le lien entre les institutions. Et les personnes. Et aussi, entre les institutions elles-mêmes, entre elles, et également entre les institutions et les habitants. Donc voilà, si vous voulez, je suis là pour réorienter les gens et puis essayer de trouver aussi vraiment les bons interlocuteurs en fonction des problématiques ou des besoins. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai déjà eu aussi affaire à soit au service jeunesse que je sollicite ou aussi Jeunécité pour la mise en place de chantiers jeunes. Comme ça, en fait, ça permet aux jeunes de faire des petits travaux et puis de bénéficier d'une contrepartie qui peut être un séjour, une sortie ou voilà. Tout ça, c'est convenu entre eux, quoi. Donc pour répondre vraiment aux besoins des gamins. Mais en fait, voilà. Alors tu nous as exposé là un beau panel de moyens par lesquels s'établisse le lien, finalement, avec les différents publics que tu croises. Il y a aussi comment est perçu ton rôle par rapport aux institutions, aux habitants. C'est un rôle quand même qui demande d'avoir une certaine reconnaissance, notamment sur le quartier de Maxéville et même au-delà. Comment ça se passe à ce niveau-là ? J'ai envie de dire qu'après, moi, je suis déjà un ancien jeune du quartier du Champ-le-Boeuf parce que c'est vraiment mon quartier de prédilection sur lequel j'ai commencé à exercer. Bon, ça fait un an maintenant que j'ai vraiment l'étiquette de médiateur social, je veux dire. Mais pour moi, c'est un peu une facilité, je veux dire, déjà pour rencontrer les gens, pour aller au contact de la population. Et maintenant qu'ils ont connaissance justement de ma posture en tant que médiateur social, je pense que c'est un avantage. Donc les gens, ils viennent facilement parce que je suis facilement abordable, j'ai le contact facile, si vous voulez, si tu veux. Donc en fait, les gens, ils viennent vers moi et puis ça permet du coup, la confiance, elle est déjà installée et ça leur permet justement de plus se livrer et puis d'oser plus parler de leur situation. Et après, ils savent que je vais essayer de faire au mieux et le maximum pour justement trouver des solutions. La construction du lien, on va en parler, mais juste avant, on va s'octroyer une petite pause musicale avec l'artiste Aluna George qui a un morceau au titre évocateur, Mediator. 13h-14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchino. Et on est sur RCN 90.7 pour le dernier dialectique de l'année. J'en suis ému et forcément, on parle de médiation sociale, comme le titre d'Aluna George, Mediator. Et pour ce faire, je suis avec Didier qui est médiateur social à Maxéville et Sandrine Fornara, chargée de mission au GIP. Sandrine, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé du lien, de l'importance de la reconnaissance sur son territoire pour un médiateur. Une forme de validation aussi auprès du public concerné. Et on va parler, bien entendu, des conditions qui sont imposées pour être médiateur. Sandrine ? Alors, les conditions pour être un médiateur social en post-adulte relais dans le dispositif, c'est de résider dans le quartier. Et comme l'a évoqué Didier, à juste titre, il a dit que concernant déjà la reconnaissance auprès des personnes du quartier, c'est parce qu'il était un ancien du quartier. Donc ça, c'est l'esprit même du dispositif. C'est de permettre à des personnes qui connaissent mieux que d'autres le quartier de pouvoir l'investir et y proposer de la médiation sociale. Donc c'est, voilà. C'est quelque chose qui t'a forcément facilité, le fait de connaître le quartier, de connaître les habitants, et que les habitants aussi te connaissent. Il y a aussi sûrement dans ce rôle-là de médiation peut-être une part de dépassement de fonctions, peut-être un léger décalage entre le travail prescrit et le travail effectif. Toi, comment tu le vis ? Eh bien, oui. Il y a un dépassement de mission, j'ai envie de dire, ou de fonctions. Mais après, ça, c'est... Je pense que c'est déjà dû par rapport à ma personnalité. Moi, je suis une personne vraiment très exigeante. J'aime bien quand on a des problématiques, qu'on essaie d'y résoudre. Et voilà. Donc en fait, c'est l'investissement, j'ai envie de dire. Et après, forcément, je vis encore sur le quartier. Donc les habitants, ils ne connaissent pas, en fait, mon emploi du temps. Ils ne connaissent pas mes périodes de vacances, quand j'en ai. Donc forcément, il suffit que je sorte de chez moi et que je croise une personne qui a besoin d'une information, quelle qu'elle soit. Elle ne va pas se dire, là, il est dans ses heures de travail. Ou là, c'est dimanche, je vais peut-être le laisser tranquille. Donc voilà. Donc en fait, le dépassement, il est déjà au niveau de l'agenda, au niveau horaire déjà. Bon, après, voilà. Je ne suis pas fermé. Donc c'est-à-dire, peu importe s'il y a une question, je note tout de suite, moi, sur mon petit calepin. Souvent, je dégaine mon petit calepin parce que sinon, je vais oublier. Comme un détective. Exactement. Donc voilà, je note en fait et je note les interrogations des habitants. Et après, je reviens vers eux une fois que j'ai fait le travail de recherche pour les orienter. Donc déjà, c'est ça au niveau du dépassement. C'est vrai qu'au niveau des horaires, des fois, on n'a pas commencé, qu'on est déjà dans le rôle. Et des fois, on termine. Mais si on croise une maman ou un papa qui nous dit « Ah oui, mais en fait, je voudrais… » Est-ce que je peux encore mettre… J'ai eu le cas dernièrement. Est-ce que je peux encore mettre mon enfant au centre aéré ? Je lui dis « Ben… » Après, ça dépend aussi un petit peu des particularités et tout ça. Mais je lui dis « Ben, je vais me renseigner. » Il me dit « Ben, je t'appelle demain. » Donc en fait, déjà, c'est le premier point, j'ai envie de dire. Et aussi, le deuxième point que je trouve par rapport au Kistre, qui relève un petit peu du dépassement de mission, c'est en fait que… Personnellement, je n'aime pas dire que ça ne me concerne pas ou que ce n'est pas mon service. Donc voilà, je ne claque pas la porte aux gens. Donc même quand je n'ai pas les réponses, je vais quand même essayer d'aller me renseigner pour pouvoir essayer de régler des petits problèmes ou des problématiques, même lorsque ça concerne un autre service qui n'est pas le mien, qui n'est pas du coup, qui ne dépend pas du pôle solidarité. Mais j'aime bien dire aussi que dans le pôle solidarité, il y a solidarité. Donc quelque part, je me dis que tout me concerne. Donc voilà, des fois, comme j'ai aussi énormément de contacts, soit des parents, soit des structures, donc quand je vois qu'il y a un problème au niveau des horaires, ça peut être sur l'ouverture du complexe sportif alors qu'il y a un match de basket qui doit intervenir et alors que tout est fermé, forcément, j'appelle les gardiens, enfin j'appelle les gardes, j'appelle un petit peu toutes les structures pour leur demander si c'est normal, s'il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc après, ça permet aussi de débloquer quelques situations. Donc le dépassement, il est un petit peu, j'ai envie de dire, là, quoi, je veux dire. Il y a même des fois des choses qu'on pourrait dire qui ne sont pas de notre service et qu'on devrait juste passer la main. Mais de par mon répertoire au niveau des numéros téléphoniques, et bien voilà, je me sens quand même concerné et puis j'appelle les gens pour essayer de... Tu orientes, tu conseilles. Et Sandrine, justement, est-ce que ce dépassement de fonctions-là, c'est quelque chose d'inhérent au poste de médiateur ? Est-ce que déjà dans le profil du médiateur, on a besoin d'avoir, de ressentir ça chez les personnes, quelqu'un qui est capable de dire, ok, bon, on n'est pas dans mes horaires, mais je peux quand même essayer de faire quelque chose ? Moi, il y a deux choses dans ce que dit Didier, c'est déjà en effet ses qualités humaines, donc son intérêt à être dans l'aide, le soutien, la réponse, voilà. Donc ça, c'est aussi l'esprit du dispositif adulte relais. Il est indiqué dans les circulaires qu'il fondent qu'il n'y a pas de niveau de diplôme requis pour exercer la médiation sociale telle qu'elle est entendue dans le dispositif, mais qu'en revanche, c'est la personne est recrutée véritablement sur la base de ses qualités humaines, c'est-à-dire ses qualités d'écoute, d'empathie, d'aller vers, voilà, les personnes. Donc déjà, c'est important ce qu'il dit et par rapport à ses qualités humaines, le dépassement, il peut être à un moment donné réel, comme l'a indiqué sur l'agenda, à quel, on ne peut pas dire à une personne qui nous sollicite, voilà, là il est 5h10, j'ai terminé ma journée, tu viendras me parler demain puisque le but c'est d'être, on appelle ça faire de la présence active, c'est pour ça que les personnes habitent aussi, les médiateurs professionnels habitent le quartier et on a l'habitude de voir avec nos formateurs et d'utiliser plutôt le terme de la limite de rôle et c'est vrai que la limite de rôle elle est souvent floue pour la personne et encore la personne médiateur, le professionnel est floue aussi pour l'habitant qui vient le solliciter. C'est vrai que ça c'est... Quels sont les contours ? Voilà, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop, il faut savoir peut-être ne pas donner tout le temps son numéro personnel parce que là aussi la question du téléphone, avoir le... Donc à la fois, c'est un bon dosage, un équilibre à trouver qui se fait avec, je dirais, pour moi le voir réellement auprès de tous les médiateurs, ça se fait par expérience, c'est-à-dire par essai-erreur, il n'y a pas comme ça une règle, une recette magique pour faire... établir une limite de son rôle. Donc voilà, ça se fait plus par expérience, par bon sens, par pédagogie avec les personnes en leur disant peut-être est-ce qu'on peut régler ton... Voilà. C'est le cas ou pas. Et comment sont dispatchées du coup les attributions de médiateurs par structure, par commune, est-ce qu'il y a des critères ? Alors, il y a une stratégie qui est au niveau du Grand Est de regarder les 116 QPV qui sont... Alors QPV ? Alors voilà, quartier prioritaire de la ville. Donc les 116 territoires ou zones géographiques périmètres géographiques dans lesquelles les médiateurs sont en poste. Donc dans ces... Si on prend l'échelle maintenant d'un QPV, un quartier prioritaire de la ville, en fait je vais faire déjà un petit détour par pourquoi QPV ? Parce que aussi on est dans, au niveau de l'État, la politique de la ville. Donc la politique de la ville, c'est des moyens dédiés aux quartiers sur différents domaines et à l'attention des habitants des quartiers pour donner davantage à des personnes qui ont peut-être un peu moins d'accès aux services ou qui sont dans des problématiques de chômage, de seuil de pauvreté, etc. Donc le rôle de médiateur, en fait, il a été aussi créé pour ça, c'est pour donner une opportunité à des personnes de s'insérer dans le milieu professionnel. Donc je reviens juste sur le quartier, le périmètre géographique dans lequel les médiateurs se trouvent, le QPV, fait l'objet par rapport à toutes les structures qui travaillent, que ce soit une ville ou que ce soit des associations ou même des établissements scolaires, tous ces acteurs-là dressent régulièrement un diagnostic, un état des lieux des besoins particuliers des habitants particuliers de ce QPV, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux diagnostics, deux états des lieux identiques, et au regard de ça, l'État propose, via les post-adultes relais et via des moyens financiers complémentaires de répondre à la problématique qui a été identifiée. Si, par exemple, on voit que je sais qu'au plateau de Haie, une des problématiques est l'accès aux soins. Donc, en adéquation avec cette problématique, l'État va proposer aux médiateurs de travailler sur cette problématique pour aller vers les habitants et leur proposer des réponses à, très concrètement, trouver des médecins ou des praticiens en lien avec leurs problématiques de santé. Alors, est-ce que ces problématiques-là sont évaluées tous les deux ans, tous les cinq ans ? Est-ce qu'il y a une temporalité ? Alors, chaque quartier fait l'objet d'un maillage d'acteurs différents et spécifiques. Donc, il n'y a pas véritablement de mode de fonctionnement standard. Ça, c'est régulièrement que sont réévalués les besoins des personnes qui, comme on l'a vu avec la crise Covid, pandémie, l'isolement ou alors encore ce que traversent les crises qui nous... Que ce soit la crise migratoire, les conflits... Par exemple, si c'est par rapport aux crises migratoires ou aux problématiques de l'accès à la langue, par exemple, sur un territoire, on va mettre davantage de moyens sur le français, langue étrangère, notamment. C'est un exemple que les médiateurs ont en charge également. Et donc, le nombre de médiateurs sur un quartier peut augmenter ou diminuer d'une année à l'autre ? D'une année à l'autre, en fonction de ces réponses que l'État peut, souhaite, mettre en place à l'échelle du territoire, vraiment à l'échelle du quartier. Sur le Grand Est, il y a 116 QPV, quartier, et il y a 450, 470, parce que tout le monde n'est pas en poste, postes ouverts de médiateurs. Et sur le niveau national, à peu près, il y a 5000 postes de médiateurs sociaux adultes relais. L'État qui donne des moyens financiers à une structure, environ un petit peu moins de 20 000 euros par an pour pouvoir permettre à la structure de rémunérer. Il y a un reste à charge très faible, donc c'est donc un dispositif en ça aidé pour permettre à... C'est un peu comme... C'est un peu la philosophie des contrats aidés au final, ou c'est encore différent ? Non, ça l'est. C'est véritablement la philosophie des contrats aidés, puisqu'on aide à la fois une structure et un territoire. Il y a vraiment deux grandes finalités dans ce dispositif. Aider une structure et un territoire à répondre à un besoin qui a été identifié préalablement via de la médiation sociale et pas autre chose. Et un autre... Un autre... Une autre finalité, c'est de permettre à une personne qui réside le quartier de travailler durant cette année-là qui a également, en parallèle à être sur une mission de médiation, travaillé sur son propre projet de... On pourrait dire d'évolution professionnelle. Son propre projet. Donc, il y a... C'est vraiment une double finalité très importante parce que ce n'est pas facile de la faire vivre au quotidien quand on est médiateur et Didier pourra en parler. Justement, Didier, toi, qui est en poste médiateur social depuis un an, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qui a changé dans ta vision ou même dans le quartier selon toi depuis que tu es médiateur ou depuis que tu vois aussi émerger de plus en plus de médiateurs sur la zone de Maxéville, Champs-le-Boeuf ? Très bonne question. Ce qui a changé surtout, c'est plutôt, j'ai envie de dire, à mes yeux, c'est plus mon ressenti que je vais vraiment évoquer. Je me suis rendu compte quand même, bon, ce n'est pas pour passer de la pommade non plus à la mairie de Maxéville, mais je me suis quand même rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui étaient proposées pour les jeunes et pour les habitants. Bon, après, c'est quand même difficile toujours d'avoir l'information déjà pour ma part et aussi, c'est difficile aussi souvent pour les habitants d'avoir l'information. Donc, moi, je suis un peu là pour essayer de pallier à ça et justement de faire en sorte que l'information passe. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont proposées. Donc, alors, bien ou moins bien, voilà, comme je disais, moi, je suis assez exigeant donc j'aimerais toujours plus. J'aimerais encore mieux. Mais du coup, ça m'a ouvert les yeux par rapport à des choses qui étaient quand même réalisées pour les habitants. Bon, il y a encore beaucoup et encore énormément à faire. Qu'est-ce qui a amélioré ? Après, je veux dire, sur le site du parc Léo Lagrange, un endroit où j'interviens essentiellement, je me suis battu depuis l'inauguration de ce parc qui avait eu lieu en 2019 parce qu'avant, j'étais sur le parc en tant qu'animateur et plus ou moins surveillant un petit peu pour veiller au bon déroulement des choses. Voilà, exactement. En fait, par rapport au... Il y a eu des petits toboggans en plus, je veux dire, il y a des structures qui se sont ajoutées. Donc, voilà. Il y a quand même des choses qui se sont réalisées. Moi, des fois, je trouve que ça ne va pas assez vite, c'est vrai. pour que j'assise, je rabats, je répète et tout. Ton rôle de médiateur, est-ce qu'il inclut ça aussi, le fait justement d'aller vers la mairie, vers des institutions pour donner ton ressenti et dire, écoutez, en tant que médiateur, j'ai entendu ça de la part des habitants et moi-même aussi, je ressens ça. Est-ce que ça, ça fait partie de ton rôle ? Tout à fait, totalement en fait. Parce qu'en fait, je suis là aussi, moi, mon rôle, il sert vraiment de... En fait, je suis là pour faire remonter, remonter à ma hiérarchie les besoins, les problématiques, aussi les choses qui sont positives, les choses qui vont bien, je veux dire. Parce qu'il faut continuer. Voilà, exactement. Et surtout, moi, je prends vraiment à cœur aussi de cibler, de faire remonter les dangers, quoi. Au niveau des structures, des infrastructures, des jeux, ça peut être aussi même des espaces verts ou des... ou des routes, en fait. Parce que je suis quelqu'un qui... Mon poste, c'est vraiment d'être sur le terrain. Donc forcément, je vais pouvoir repérer des choses que plus d'autres ne le verront pas, ne verraient pas. Donc voilà, je suis vraiment là pour ça. Donc après, c'est vraiment varié. C'est vraiment varié. Et oui, justement, je pense que je suis là pour ça. Maintenant, est-ce que je suis assez écouté ? Je ne sais pas, mais ils entendent quand même et après, on essaye de faire les choses. Voilà, on essaye, on essaye. Et sur le dispositif à du relais, ou ton poste de médiateur, selon toi, est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou est-ce que tu penses qu'il y a une forme de plénitude du poste ? Non, il y a toujours, on peut toujours faire mieux et il y aura toujours à améliorer. Après, bien sûr, moi, je trouve que le poste et le métier de médiateur, j'aimerais que ce soit quelque chose qui soit vraiment pérennisé parce que ça ne peut pas être un effet de mode, en fait, ça. Je pense que les habitants, les populations, ils auront toujours besoin d'un médiateur, d'une personne vraiment à leur écoute qui est peut-être un peu plus accessible aussi, ne serait-ce que par... Physiquement. Physiquement, voilà. Je ne suis pas en costume, moi, je suis à la cool, on va dire, quoi. Donc, déjà, voilà. Il y a une reconnaissance, déjà, dans le... On parle du style vestimentaire, mais dans le fait aussi d'avoir une proximité physique même avec quelqu'un d'accessible, c'est peut-être ça aussi. Et puis, on est tous les jours là, je veux dire, quoi. Ce n'est pas une fois de temps en temps qu'on passe. Donc, voilà. Après, faire en sorte que le poste devienne vraiment... Pérenne, stabilisé. Je pense que ça, c'est quelque chose à laquelle il faudrait travailler parce qu'en fait aussi, ne serait-ce que pour la relation de confiance avec la population, on ne peut pas être là et puis, entre guillemets, promettre mon des merveilles à la population et puis, au bout d'un an ou deux, trois ans, on est remplacé ou il y a quelqu'un d'autre qui vient prendre le relais. Donc, je veux dire, ça, c'est un petit... Pour moi, c'est un peu dommage, je veux dire, quoi. Après, c'est peut-être le but du jeu, mais voilà. Moi, je trouve qu'il faudrait vraiment consolider le métier de médiateur et puis, de pouvoir déboucher sur un CDI et puis, quelque chose vraiment de stable. Donc là, ça, c'est une première chose. Et après, pour améliorer vraiment la médiation, je disais un petit peu au début que oui, pour recentraliser un petit peu les choses, que j'étais médiateur social de la ville de Maxéville. Eh bien, justement, moi, je pense qu'on aurait besoin de travailler vraiment plus. Ce métier-là, il nécessite vraiment de se construire un réseau et de multiplier et vraiment démultiplier encore les partenariats et donc, avec tous les médiateurs, que ce soit même de Vendeuvre, de Champignol, je veux dire, il faudrait vraiment qu'on puisse vraiment travailler tous ensemble et que les communes aussi travaillent plus ensemble, en fait. On crée des ponts, du lien. Pour rebondir sur cette question de lien, toi, qu'est-ce qui te lie à ce métier-là ? Moi, ce qui me lie à ça, c'est l'envie de changer les choses, tout simplement, et de donner une réponse et de me bouger, d'essayer d'améliorer le quotidien des habitants. C'est surtout ça. Quand j'étais petit, j'ai grandi sur le quartier du Champ-le-Boeuf, comme je disais, on n'avait pas de CityStat. Moi, je suis vraiment de la génération où on pose un pull ou on pose deux pulls pour faire un but. Maintenant, les choses ont évolué, ça a changé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, en fait, si je pouvais, comme je disais, je n'ai pas de baguette magique et je ne promets pas non plus à la population, mais par contre, je leur dis que je suis quand même assez impliqué et que je vais essayer de faire remonter les choses et que je vais me battre entre guillemets pour eux. Créer encore une fois du lien. On parle de lien, on parle de médiation sociale et on va écouter Camélia Giordana avec ce titre « Ce qui nous lit est là ». Et on est sur RCN 90.7 pour cette dernière émission de l'année sur la médiation sociale. On était tout à l'heure avec Didier, médiateur social qui a dû nous laisser, mais je suis toujours avec Sandrine Fornara, chargée de mission au Jeep. On parle donc du métier de médiateur social. Alors, ce métier-là, déjà, quels sont les critères techniques ? Et puis, on va continuer à essayer d'en définir les contours, Sandrine. Oui, alors, donc, ce métier, il existe maintenant depuis... Il a toujours existé, mais comme je l'ai dit précédemment, il s'est structuré. Sous cette forme-là, en tout cas. Sous cette forme qui est celle d'aujourd'hui. On parle de structuration. Ça veut dire que les pratiques sont reconnues et consolidées maintenant. Et il existe d'ailleurs une norme métier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une structure qui, par exemple, la structure qui embauche Didier, si elle souhaite être labellisée qualité sur ce métier-là, elle peut, via l'AFNOR, un organisme qui donne des habilitations de métier. Donc, elle a des contours très clairs. On sait ce qu'est la médiation sociale. Et on a l'habitude, nous, d'en parler au travers de cinq grandes familles d'activités et de compétences. Donc, comme... Je vais en fait redire ce que Didier a dit, mais d'une façon différente. Son rôle essentiel est d'être dans l'accueil, l'information et l'orientation des personnes qui viennent s'adresser à lui pour toute problématique sociale. Également, la mise en relation. Il a indiqué qu'il doit, donc après, trouver le bon interlocuteur, le bon contact, son carnet d'adresse est important. Donc, mettre en relation et la deuxième grande famille d'activités du médiateur. La troisième, c'est tout ce qui relève de la veille sociale. Il a dit qu'il avait à être un petit peu les yeux dans le quartier et référé à sa hiérarchie, à ses responsables. telle dégradation ou tel changement. Donc ça, c'est de la veille sociale. La quatrième famille d'activités est celle plutôt d'être soit à l'initiative, soit de contribuer à des actions ou à des projets. Il l'a dit, il l'a dit, voilà, je fais du sport ou alors quand les personnes m'indiquent vouloir, par exemple, faire telle ou telle sortie. Pour le dire autrement, le médiateur n'intervient pas hors sol. Il intervient toujours dans le cadre d'une action, d'un projet, pour créer ce fameux lien. Parce qu'être en contact avec les personnes ne suffit pas. Créer du lien, c'est obtenir leur confiance un peu dans la durée. Et pour ça, un projet, une action, c'est un peu le moyen le moyen d'être en lien avec les personnes. Et la dernière famille d'activité, c'est de gérer, de prévenir tout ce qui relève des incivilités jusqu'à la gestion de conflits. Alors, tous les médiateurs ne sont pas forcément dans cette dimension-là, mais elle fait partie des cinq grandes familles de ce qu'on appelle le référentiel métier. Voilà, le métier de médiateur. Et donc, dans cette famille-là, parfois en fonction des structures et des besoins, il y aura des éléments qui vont être un peu plus mis en lumière dans la mission du médiateur et d'autres non. Ça va vraiment dépendre... Et donc, chaque mission, finalement... Est spécifique, singulière. Et c'est ce qui fait justement la richesse de la médiation sociale et de son visage. En fait, on peut dire que le médiateur social fait partie de la famille des intervenants sociaux. Ce n'est pas un travailleur social dans le sens où il n'a pas un diplôme d'État, une qualification. Voilà. Aujourd'hui, ce métier-là manque encore, on va dire, de solidité au niveau de sa qualification. Non pas qu'il n'existe pas de diplôme. Il y en a du CAP au master pour être médiateur social et intervenir avec un diplôme. en revanche, ce qui fait peut-être défaut, c'est la reconnaissance de ces métiers via un diplôme d'État. Est-ce que cette reconnaissance-là, elle n'est pas imaginable dans un futur proche à travers une validation d'acquis d'expérience ou une passerelle diplomate ? Il y a un rapport gouvernemental qui est sorti il y a un an, mais on n'attendait pas ce rapport, nous les acteurs de la filière, pour vraiment aller vers, dans ces recommandations, un diplôme d'État de médiateur social. Donc ça, tous les acteurs nationaux, c'est-à-dire les têtes de réseau, les réseaux de la médiation, les organismes de formation, les porteurs État national, régional, voilà. Tous ces acteurs-là œuvrent pour que le diplôme d'État soit un jour possible et existe. C'est assez compliqué de créer un diplôme, c'est tout un, c'est des process, et puis des... C'est un long cheminement. C'est un long cheminement. On pourrait dire aujourd'hui que c'est ce qui manque encore et c'est ce qui va peut-être asseoir plus fortement la médiation sociale dans le paysage des acteurs de l'intervention sociale sur les territoires. Ce qui manque aussi à ce métier, c'est une culture partagée par chacun et je me permets de donner ce point-là parce qu'en fait, pour que, par exemple, un employeur ait l'idée de créer un poste de médiateur, il faut qu'il connaisse ce qu'est la médiation et il faut qu'elle soit reconnue aussi par les partenaires parce qu'on ne travaille jamais seul sur un territoire et le médiateur peut-être est encore un peu confidentiel et c'est pour ça que je te remercie de mettre la lumière sur ce métier qui en a quelque part besoin, non pas par rapport à la pertinence ou à l'utilité sociale de ce métier, mais qui en a besoin parce qu'encore, il manque cette culture de savoir instantanément ce qu'est un médiateur social, ce qu'il fait et donner envie. Voilà, c'est un peu un système. Pour qu'un employeur crée un poste, il faut qu'il le sache, il faut qu'il en ait besoin, il faut que ce soit reconnu et pour qu'une personne postule, il faut aussi qu'elle se dise ben voilà, ça m'intéresse, je connais, etc. Est-ce qu'on sait à quoi est due cette méconnaissance et cette inculture quelque part de la médiation sociale ? Tout est, aujourd'hui, on est dans une société de la connaissance, donc on a tout un tas de travaux qui existent sur ce sujet-là et on pourrait donner comme explication que le médiateur social est un peu coincé, alors c'est une caricature, dire coincé, c'est pour être schématique, entre l'éducation spécialisée et l'animation socio-culturelle. Et Didier l'a évoqué, j'étais moi-même un ancien animateur, ça revient aussi à la famille d'activité de porter des projets, donc il faut faire de l'animation, mais pas que. Et il a évoqué aussi qu'il travaille beaucoup en complémentarité de ses collègues éducateurs, des partenaires éducateurs. Donc aujourd'hui, en termes d'identité, la médiation sociale se cherche encore au niveau plutôt des discours que tiennent les gens entre c'est ni un éduc-spé, mais il a des choses très très proches de l'éducation spécialisée, il a des activités très très proches, c'est pas un animateur, or il fait aussi de l'animation à certains moments. Donc voilà, je pense que cette difficulté de bien cerner les contours du médiateur coincé entre ces deux métiers peut être une des explications. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait, Didier l'a évoqué, du fait que c'est pas un métier pérenne, c'est trois ans de contrats renouvelables, une fois, deux fois ? Oui, c'est pour ça que je me permettais au début... Et à partir de 26 ans, c'est ça ? Voilà, alors c'est le dispositif adulte relais finalement donne un coup de pouce pour que ce métier de médiateur social soit exercé dans les quartiers. Mais il n'y a pas que des médiateurs sociaux adultes relais. Il y a des médiateurs sociaux classiques sans contrat aidé. Donc, il faut vraiment distinguer les deux choses. Didier a évoqué qu'il aimerait que ça soit pérenne. Alors j'ai envie de dire c'est possible. Si son employeur ou n'importe quel employeur peut se permettre d'ouvrir un poste, c'est-à-dire d'avoir les moyens financiers pour ouvrir un poste de médiation sociale sans la subvention, sans la convention de l'État qui vient, comment dire, permettre cette ouverture de poste, eh bien, ce sera pérenne. Donc, c'est indépendant. Le dispositif adulte relais permet à des gens trois ans au maximum, sur une année renouvelable deux fois, d'être en poste médiateur social. C'est un dispositif tremplin pour la personne. Soit à l'issue de ces trois ans, elle quitte ce dispositif parce que le poste n'est plus ouvert par l'employeur, ou alors elle reste dans la structure et la question se pose à quel poste ? Médiateur social, OK, si derrière, il y a la possibilité de financer par l'employeur de financer ce poste. Donc, la problématique, c'est vraiment là pour l'employeur d'essayer d'assurer un financement pérenne pour un exercice pérenne de la médiation sociale. Et donc, la médiation sociale, en tout cas, dans ce contrat aidé par l'État, est un tremplin. Il y a plusieurs formations. Les médiateurs sociaux ont le droit de faire des formations pendant leur mission. Donc, l'État donne des moyens financiers pour ouvrir des postes, mais l'État donne aussi des moyens financiers sur la professionnalisation. Alors, ça veut dire, j'ai indiqué tout à l'heure qu'il n'y a pas de qualification nécessaire pour exercer le poste. Autrement dit, c'est pendant les six premiers mois ou la première année, charge à l'employeur et à la personne elle-même de se former à la médiation sociale. Donc, c'est contrairement à un animateur, contrairement même à un éducateur, c'est pas avant qu'on est formé, c'est pendant qu'on exerce. Mais ça a du sens parce que c'est sur nos propres qualités humaines qu'on est un médiateur social. Donc, oui, il y a des formations. Nous, on propose tout un programme sur des formations, on va dire un peu en général être médiateur et en particulier sur les thématiques que j'ai présentées tout à l'heure. Voilà, numérique, accès au droit, parentalité, tranquillité publique, français, langue étrangère. Merci beaucoup Sandrine Fornara. On a parlé de médiation sociale et bonne fête, chers auditeurs, bonne année, en avance et puis on se retrouve très très vite en 2023 pour un nouveau Dialectique. Au revoir. RCN www.rcn-radio.org Sous-titrage Société Radio-Canada